Passez en priorité sur la meilleure des affaires immobilières. Je vous donne tous mes conseils dans cette vidéo. On regarde tout de suite, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zanta et aujourd'hui, je voudrais vous donner mes conseils pour vous passer en priorité. Je vous fixe tout de suite le cadre. Il y a une super affaire, vous appelez, sauf que comme c'est une super affaire, vous connaissez à priorité ça, vous n'êtes pas tout seul. C'est mon quotidien, c'est le quotidien de mes chasseurs. Jusque-là, pas de panique, on a l'habitude. Je vais vous donner mes conseils, comment faire pour que vous puissiez être le premier sur une bonne affaire. Qu'est-ce qui fait que vous allez arriver à doubler tous les autres ? Je vais vous donner mes principaux conseils. J'ai fait une nouvelle présentation où je vous donne quelques conseils écrits. Ça m'avait été réclamé en message privé. L'idée, c'était que pour ceux qui voulaient prendre des notes, ce soit un petit peu plus clair. On va essayer ce modèle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou si vous préférez les vidéos à l'ancienne où je vous explique oralement ou si vous aimez quand il y a un petit support derrière. L'idée ici, vous êtes 10. Qu'est-ce qui fait que la personne, l'agent immobilier, le vendeur va me donner le bien à moi ou à vous, si vous êtes et qui ne va pas le donner aux neuf autres par exemple qui veulent aussi ce bien. On va se placer dans un cas de figure compliqué, un cas de figure pas extrême mais qui existe. C'est que tout le monde y est allé au prix. Comme cela, cela va permettre de voir. Vous avez par exemple un bien qui est à 300 000 euros et vous avez 10 personnes qui sont montées au prix. Alors, dans l'immobilier, il y a différentes choses qui existent. Il y a déjà un immobilier qui ne s'embête pas. Il dit que c'est le premier qui obtient l'affaire. Si vous avez été le premier et que vous y êtes allé au prix, il va dire stop, etc. Et il y en a d'autres qui vont présenter toutes les offres et qui vont prendre celle qui est la plus argumentée, la plus solide pour défendre leur client. Donc déjà, on va différencier ces deux cas de figure parce qu'il y a ceux où vous êtes premier et il y a ceux où il va falloir argumenter votre offre. Je vais survoler rapidement cela. Mais cela, cela veut dire que vous devez avoir du réseau. Vous devez arriver en avance au rendez-vous. Il y a toute cette partie-là qui compte parce que quelques minutes peuvent faire la différence. Je voudrais qu'on focalise là-dessus parce que c'est ce qui est un petit peu plus intéressant. Ici, bon, alors regarde si vous êtes deuxième parce que cela s'est figé comme cela, qu'il vous a mis un stop, que vous étiez deuxième. Déjà ici, on va éluder ce cas de figure. On va partir du principe, ce qui est quand même souvent le cas, où les gens prennent des offres ou les particuliers potentiellement prennent des offres. Le particulier lambda, il ne va pas vous dire, non, il a fait une offre il y a 10 minutes, donc je le prends. Le particulier lambda, il va attendre d'avoir l'intégralité. Il va prendre la meilleure offre. Est-ce que vous avez des idées qui feraient qu'ici, vous pouvez argumenter votre offre ? Ici, c'est vraiment une sorte de brainstorming qu'on fait. C'est qu'est-ce qu'il va pouvoir faire que j'ai envie ? Vous savez ici, c'est exactement la même position que quand vous faites un entretien d'embauche. Potentiellement, vous êtes là, le produit c'est vous et vous êtes là pour expliquer pourquoi, si c'est ce job-là que vous voulez, vous êtes là pour expliquer pourquoi, c'est vous qui allez avoir ce job parce que vous êtes la meilleure personne pour répondre à ce job en fonction de vos qualités, en fonction de vos performances. Ici, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que veut le vendeur ici ? En fait, le vendeur ici, en 1, il ne veut pas de souci. Je ne parle pas d'argent parce que pour le moment, on a pris l'exemple extrême où tout le monde y allait au prix, donc on ne parle plus d'argent. En 1, ce que veut ici le vendeur l'argent immobilier, il ne veut juste pas de problème. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'imaginons cette pièce-là, je visitais, c'était pour acheter. Imaginons, c'est cela mon bien immobilier. Je prends un exemple précis. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Par exemple, ici, il y a quelques traces noires. Si quand vous faites une visite, vous commencez à dire « Oui, c'est intéressant. Là, les petites traces noires vont être réparées ou il y a quelque chose qui est prévu. Là, il y a un petit peu de poussière. Est-ce que vous pensez que cela va être prévu, cela va être réparé ? » Vous allez dégager. Il ne vous prendra pas vous parce qu'en gros, il va aller au plus simple. C'est encore une fois une question de crédibilité. Vous pourrez le voir parce que j'ai fait une autre vidéo là-dessus. C'est vraiment cette notion-là. Si vous êtes crédible et vous dites que vous voulez acheter, après, vous en faites votre affaire personnelle. Ici, si vous devez repeindre, si vous devez réparer, si vous devez transformer, si vous devez rénover, si vous êtes crédible, vous savez ce que vous faites. Donc, n'essayez pas d'éclater la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Ici, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui va maîtriser. Donc, vous allez par exemple lui dire « Avec moi, vous n'allez pas avoir de problème. Tout ce qui est là, j'en fais mon affaire personnelle. Je connais le monde des travaux. Donc, il n'y a pas de souci. On va aller au bout. » Déjà, montrer que vous êtes crédible, montrer que vous faites votre affaire personnelle, par exemple la rénovation, les choses comme cela, cela va détendre l'agent immobilier ou le vendeur parce qu'il va se dire que ce n'est pas quelqu'un qui va se retourner contre moi demain parce qu'il a voulu rentrer dans une opération avec des travaux, mais il ne sait pas les gérer. Après, il y a tout type. Ici, bien sûr, si c'est le cas, ne prenez pas de risques parce que cela vous engage. Par exemple, pas de conditions suspensives. C'est intéressant parce que le vendeur, non seulement il n'y a pas de souci, mais en plus, il est sûr d'être payé. Donc, c'est doublement intéressant. Cela vous engage au niveau du séquestre. Donc, ne faites pas n'importe quoi. C'est si vous avez un partenaire financier et que vous êtes sûr et que tout va bien. Voilà, je vais vous donner des points pour argumenter votre offre. Donc, le produit, c'est vous. C'est comme un entretien d'embauche. Il faut vous vendre. Vous lui dites par exemple, j'ai de l'apport personnel. Cela ne veut pas dire que vous allez le mettre. Vous lui dites franchement, j'ai de l'apport personnel, j'ai une situation bancaire qui est saine. Donc, du coup, cela va le rassurer. Il va se dire que vous n'êtes pas improvisé. Voilà, après par exemple, vous êtes déjà propriétaire de biens. Donc, vous avez l'habitude, vous êtes déjà propriétaire de biens. J'entends déjà qu'ils vont dire « Oui, c'est facile, mais déjà propriétaire, mais moi qui ne le suis pas, etc. » Il ne faut pas se mettre dans la place de la victime. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas propriétaire, le pendant de cela, c'est « Je ne suis pas endetté. » Vous savez, c'est toujours la méthode de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ceux qui vont dire « Moi, je ne suis pas propriétaire. Pour moi, c'est plus dur. » Non, ce n'est pas plus dur. Présente ton offre en remontrant le verre à moitié plein. L'avantage pour toi, c'est que tu n'es pas endetté. Donc, ta situation financière est saine. Potentiellement, tu peux t'endetter. Tu as forcément une capacité d'endettement. Enfin, le dernier point, ce n'est pas exhaustif. C'est « Je peux signer rapidement. » Parce qu'on les connaît, les mecs qui sont chauds, 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 bouillants, ils sont dix. Et si on lui dit « D'accord, on signe demain le compromis. Mais attends, il faut que mon notaire, je ne suis pas là, je suis en vacances, je pars ce week-end, plutôt la semaine prochaine. » Donc là, dites encore une fois la notion de crédibilité. Imaginez entre dix personnes, vous arrivez et vous dites « Moi, il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y a des travaux. J'ai l'habitude, j'en fais mon affaire personnelle. Avec moi, vous n'aurez aucun problème parce que j'ai l'habitude de ça. Ça, faites-le que si c'est possible. Potentiellement, je pourrais acheter sans conditions suspensives si ça rassure le vendeur. J'ai de l'apport personnel. Les taux sont intéressants. Vous comprendrez bien que je ne vais pas le mettre à profit sur cette opération. Mais si ça rassure le vendeur, j'en ai. Alors, si vous dites, je suis déjà propriétaire. Ou sachez que je ne suis pas endetté, donc j'ai une capacité d'endettement. Donc, il n'y aura pas de problème du tout pour aller chercher cet argent. Je suis disponible si vous voulez signer le compromis dès demain. Ça fait une très grosse différence avec les neuf autres parce que là, vous allez être au maximum de votre argumentation. Et enfin, pour conclure, l'argument massue dans la liste pour vraiment être votre propre argumentaire et pousser votre offre, c'est un seul mot. L'argument massue, soyez sympas. Ça ne coûte rien. C'est gratuit. La sympathie, c'est zéro euro. C'est gratos. Tout le monde peut l'être. C'est beaucoup plus facile. Est-ce que vous avez envie de faire des affaires avec un mec sympa ou est-ce que vous avez envie de faire des affaires avec un mec froid, pas sympa, qui va chercher la petite bête ? C'est ça. N'hésitez pas derrière. Une fois que vous avez fait la visite, que vous soyez premier, dernier, etc., dites-lui, est-ce que je peux vous payer un café si vous êtes sympa ? Vous avancez. Si vous êtes le dernier, potentiellement, on propose un café. Sinon, attendez, vous dites, je vous ai trois questions mais je ne veux pas ralentir les visites. Ça ne vous ennuie pas, je vous attends après, on prend un café. Non, non, pas de problème. Potentiellement, vous allez prendre un café. C'est fini après. Le dossier, il est bouclé, plié. C'est à vous parce que c'est ce qu'on appelle le besoin de réciprocité. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce que ce n'est pas en soi calculé. Ce n'est pas. C'est quand vous êtes sympa, les gens, ils vont avoir envie d'être sympa. Vous allez créer ce qu'on appelle un besoin de réciprocité, c'est-à-dire de renvoyer l'ascenseur. Si vous essayez d'être sympa, vous discutez une petite blague, vous prenez un café. Si vous êtes 10, les autres, vous allez créer avec cette personne consciemment ou inconsciemment, vous allez créer ce qu'on appelle le besoin de réciprocité et ça va vous faire gagner beaucoup d'argent. Je suis persuadé que ces conseils vont vous aider à créer la réciprocité demain chez les vendeurs que vous voyez, que ce soit des agences immobilières ou des particuliers. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Mettez-moi en commentaire si vous avez d'autres idées parce que la liste, elle n'était pas exhaustive. Ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'on partage pour l'ensemble de la communauté et pour qu'ensemble, on rentre dans le grand monde de l'investissement immobilier rentable. À très bientôt. Ciao !